Le corps humain Il existe des milliers de parasites dans le corps humain, certains sont indispensables à sa bonne marche, tandis que d'autres viendront perturber son fonctionnement. Ces corps étrangers peuvent facilement vivre et se nourrir dans le corps, leur présence silencieuse peut donc causer de nombreux problèmes de santé. Voici huit plantes aux vertus impressionnantes, qui peuvent tuer efficacement les parasites dans le corps. D'après les experts, le nombre de maladies dont les responsables sont les parasites est en constante évolution. Les habitudes alimentaires, la pollution de l'air et de l'eau, les fréquents voyages à l'étranger sont les principales causes de contamination par des parasites. Mais ces intelligentes bêtes ne passent pas inaperçues, le corps a souvent tendance à se manifester quand il est attaqué par des parasites. Les signes suspicieux de la présence des parasites dans l'organisme La constipation La diarrhée Le ballonnement et troubles abdominaux Le syndrome du côlon irritable Les douleurs articulaires et musculaires L'anémie L'allergie Les problèmes cutanés Les troubles de sommeil La fatigue chronique Les troubles du système immunitaire L'hygiène est un point primordial pour éviter d'être contaminé par les parasites, mais il existe également d'autres moyens de purifier le corps. Voici une liste des différentes plantes qui ont des vertus impressionnantes sur les parasites. Voici 8 plantes pour tuer efficacement tous les parasites de votre corps. 1. L'ail L'ail est un ingrédient magique qui peut tuer tous les éléments nocifs au corps comme les champignons, les virus, les parasites et même le cancer. Cette plante potagère vivace tue tous les parasites qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l'organisme. En outre, l'ail repousse les insectes qui sucent le sang comme les puces, les tiques et les moustiques. A ne pas utiliser chez les personnes suivant un traitement anticoagulant ainsi que celles souffrant d'inflammation gastrique aiguë ou chronique. 2. Le noyer noir Cette plante originaire d'Amérique du Nord connue scientifiquement sous le nom juglant nigra est excellente pour nettoyer les intestins et le sang. Cette noix traite certaines inflammations du tube digestif produites par des parasites intestinaux. 3. L'absinthe L'absinthe, connue scientifiquement sous le nom d'Arothmyzia absinthium, est une plante herbacée dont les fleurs sont de couleur jaunâtre. En phytothérapie, les feuilles et la fleur sont utilisées dans les recettes contre les maux de ventre. Cette plante a des effets incroyables sur les vers intestinaux, elle tue facilement les microbes et les champignons du corps. Elle est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes. 4. Le clou de girofle L'huile de clou de girofle peut tuer les oeufs de vin dans les intestins. C'est l'agent le plus puissant et le plus connu pour faire face efficacement à la prolifération des oeufs de parasites. Cette huile devient plus puissante si elle est mélangée à l'absinthe. Elle élimine aussi les bactéries, les virus, les champignons et les microbes. A ne pas utiliser durant la grossesse, l'allaitement, chez les enfants de moins de 6 ans ainsi que les personnes suivant un traitement anticoagulant. 5. Le thym Cette plante est la meilleure à stimuler la glande thymus qui est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire. Le thym renforce l'immunité et son huile stoppe les parasites et va jusqu'à les détruire. Pour une meilleure défense du corps humain, cette plante peut être mélangée avec une plante appelée l'échinacée. A ne pas utiliser chez les personnes suivant un traitement anticoagulant. 6. L'huile d'origan Riche en antioxydants, l'huile d'origan aide à réparer les dommages causés par les radicaux libres. Cette huile tue également les virus, les parasites, les bactéries et les champignons. Elle rafraîchit la flore intestinale et peut agir contre tout corps étranger jusqu'au cancer. A ne pas utiliser durant la grossesse, l'allaitement et chez les personnes suivant un traitement anticoagulant. 7. Le coptin trifolié Il s'agit d'une plante traditionnelle chinoise efficace contre de nombreuses infections comme les parasites, les bactéries, les levures et les protozoaires. La berbérine est la principale composante de cette plante qui est connue pour ses bienfaits antimicrobiens. A ne pas utiliser durant la grossesse, l'allaitement et chez les jeunes enfants souffrant de déficit en G6PD. 8. La terre diatomée La terre diatomée de qualité alimentaire est un antiparasite efficace, c'est impressionnant comment cette plante peut absorber le méthylmercure, les endotoxines, les virus, les organophosphorées, les résidus des pesticides et des médicaments. Attention, elle est susceptible d'irriter les poumons s'y inhaler. La vie d'un nutritionniste ou un spécialiste de la santé est indispensable pour l'utilisation de ces plantes, leur posologie, mode d'utilisation ainsi que leur conservation.